Salut vous tous, ça boum ! Salut à vous, lecteurs des plus sombres arcanes que l'univers ait connu. Cette fois-ci, je m'en vais vous conter l'horreur la plus pure, celle que votre misérable esprit ne peut concevoir. Regardez-moi ce recueil maléfique. Bel objet, n'est-ce pas ? Cet aspect de vieux grimoire en 6000 cuirs, là. On a envie de le toucher partout et lire à haute voix un soir de pleine lune. Maudis-moi, livre. Maudis-moi ! Je suis Otaking, le roi des otakus. L'appel de Cthulhu est un manga de Gotanabe, auteur qui, depuis plusieurs années déjà, se voue qu'Orzea m'a adapté avec talent les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Entrez dans l'imaginaire sombre et inquiétant de Lovecraft, avec une adaptation de ses plus grands succès dans une édition somptueuse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de vous parler de Howard Phillips Lovecraft, qui, tel un Vincent Van Gogh en son temps, ne connut point le succès de son vivant. Il vécu de 1890 à 1937, et est reconnu comme un maître, un génie de la littérature horrifique. Ses récits ont eu un énorme impact culturel, et de nombreux artistes que j'aime s'en sont inspirés. Presque l'entièreté de son œuvre se réfère à la notion de l'horreur cosmique. Une notion qui traite de notre insignifiance en tant qu'être humain dans l'univers sombre et infini, mais aussi de notre impuissance à changer quoi que ce soit de fondamental dans celui-ci. Les personnages qui parcourent ces fictions en font souvent les frais, et leur santé mentale est mise en péril par la découverte de l'horrible réalité. Celle dans laquelle nous ne sommes qu'une tâche insignifiante, dont la disparition inévitable et programmée n'a de toute façon pas la moindre importance à l'échelle cosmique. Et finalement, c'est cet apparent pessimisme des écrits de Lovecraft qui amena Gotanabe à adapter ses chefs-d'œuvre. C'était l'automne de mes 29 ans. Je traversais une passe difficile et j'étais d'humeur sombre. J'ai demandé à mon éditeur s'il pouvait me proposer des histoires de monstres, sans issue positive. Et putain, il a été servi. C'est parti pour l'appel de Cthulhu. Dans sa demeure d'Eurlier, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Au début du XXe siècle, quand Francis Thurston hérite des possessions de son oncle archéologue, il se retrouve lié au destin tragique du vieil homme. D'après ses papiers, le défunt scientifique enquêtait sur une étrange secte secrète, le culte de Cthulhu. Dans une boîte scellée, Francis découvre une horrible gravure d'argile, sur laquelle figure un monstre cauchemardesque. Selon le journal laissé par le professeur, cette tablette est l'œuvre d'un artiste somnambule assailli par d'horribles visions, qui créa celle-ci en pleine nuit contre sa volonté. A la même période, alors que des événements terribles et inhabituels se produisent partout autour du globe, d'autres personnes semblent avoir expérimenté des rêves à la similarité troublante avec ceux du sculpteur. Qu'est-ce qui a pu perturber ainsi l'équilibre du monde ? Intrigué par ses écrits, Francis continue l'enquête de son défunt oncle, sur la piste du culte, au cœur des ténèbres. Voilà, en gros, c'est ça le pitch. Pareil que la nouvelle de 1928. Mais est-ce une bonne adaptation ? Et surtout, est-ce un bon manga ? A la première question, je réponds déjà « oui ». J'avais lu la nouvelle et j'ai trouvé ça brillamment adapté. Ce qui, franchement, n'est pas une chose simple à faire. Puisque justement, le génie dans l'écriture de Lovecraft, c'est d'arriver à décrire l'indescriptible. C'était une chose terrible et indescriptible. Plus vaste que n'importe quelle rame de métro. Un congérit informe de bulles protoplasmiques, faiblement autolumineuses, et avec des myriades d'yeux temporaires se formant et se déformant comme des pustules de lumière verdâtre sur tout le front de tunnel qui portait vers le bas sur nous, écrasant les pingouins frénétiques et glissant sur le sol scintillant que lui et son espèce avaient balayé si mal de toute litière. L'indicible. C'est ce qui est si étrange ou extraordinaire qu'il ne peut être traduit par des mots. Et pourtant, il le fit. Mais Gotanabe, son dessin est-il seulement capable de représenter l'inconcevable ? Oui, il l'illustre horriblement bien. Le noir et blanc se prête parfaitement aux univers de Lovecraft et en particulier quand on a une telle science du contraste. Les expressions des personnages qu'il dessine sont justes et réalistes. Le ton grave de leur visage ne laisse transparaître aucun espoir. Comme s'ils savaient déjà tous inconsciemment qu'ils sont destinés à retourner au néant. Le mangaka a pleinement conscience de ce qu'il adapte et met en scène tous les ingrédients Lovecraftiens. La folie, la terreur, l'inconnu, l'insondable. Ses pleines pages mélangent folie et contemplation. Toujours marquante, elle se grave avec horreur dans notre cerveau autant que dans celui des personnages. Pourtant, l'appel de Cthulhu est bien plus une enquête qu'un récit horrifique. C'est partout sur Terre, à différents moments de l'histoire de l'humanité que des témoignages effrayants se rejoignent. Ce qui rend la menace omniprésente. Abomination d'Eldrich, grands anciens, ces monstres cosmiques infâmes semblent tout droit sortis d'un esprit malade et torturé. Le vertige existentiel que leur conte procure provoque autant la fascination que l'effroi. Vous savez, le cosmos a aussi peu d'égard pour l'humanité que celle-ci envers les insectes. Et manipulé par des forces qui nous dépassent, un jour nous goûterons tous au désespoir. Car le pire est encore à venir. Pour finir, ce n'est pas l'appel de Cthulhu que je vous recommande, mais l'intégralité de ce qu'a façonné Lovecraft il y a de ça plus d'un siècle, ainsi que la moindre oeuvre artistique sur laquelle son univers aurait déteint. C'était le roi des otakus. J'en sais trop. Et je prie seulement, au cas où je ne survive pas à ce manuscrit, que mes exécuteurs fassent passer la prudence avant le risque et ces forces qu'ils ne tombent sous aucun oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada